Sénégal, entre deux tours présidentielles 2012. Avant même la fin du scrutin, Makissal se rend au QG de la société civile. Ses propos sont sans équivoque. Magnifier un travail jugé bien fait. Donc vous encouragez à poursuivre en fait ce travail important pour notre démocratie et pour le continent. A l'actif de cette société civile, mieux acceptée chez elle que par le passé, l'observation de trois présidentielles et de deux législatives. Une capitalisation d'expérience qui fait d'elle un corps social en opposition à l'ensemble des acteurs du Sénégal politique. Une société civile d'autant plus utile que diversifiée. Il y en a qui s'occupent du développement rural, qui sont dans l'agriculture, qui éduquent les populations. D'autres sont dans l'alphabétisation, d'autres sont dans les droits de l'homme, d'autres sont dans la démocratie électorale, etc. En visite au Sénégal pour saluer une démocratie affirmée, Barack Obama s'associe aux hommages rendus aux membres de cette société civile. Ici Mazin Ghaï, l'une de ses figures pour analyser le geste du président des États-Unis. Je pense qu'Obama a voulu rendre hommage à la société civile pour le travail qu'elle a mené pendant les trois alternances. Quand les résultats sont arrivés, la société civile connaissait déjà parce qu'elle avait mis en place une situation room dans laquelle on suivait au jour le jour, avec plus de 8000 représentants observateurs sur le terrain, ce qui se passait, surveillait les incidents, les imperfections et prévenait qui de droit. Donc, un peu pour rendre hommage à tout ça, parce qu'ils ont reçu certainement de leurs ambassadeurs, de l'USAID et des acteurs des États-Unis qui sont sur le terrain, le rôle de la société civile. À la suite des notes de félicitations de l'Américain, le programme PEIS, programme d'accompagnement et d'engagement citoyen, un succès, affirme le président du comité d'administration de l'ONG 3D. C'est vrai que c'est un succès et la suite, c'est qu'il faut consolider ce succès. C'est un peu comme un match de rugby. Lorsque vous marquez un essai, il faut confirmer l'essai. Invariablement, il s'agit pour cette société civile de promouvoir un environnement propice à la gouvernance démocratique. PEIS alors pour trouver les voies et moyens de satisfaire un besoin. C'est lui au Sénégal qui consiste à corriger la perception jugée négative que le grand public a souvent de l'institution parlementaire. C'est un programme qui est bâti autour de deux composantes. La composante accompagnement parlementaire qui promet les bonnes pratiques en matière de gouvernance parlementaire, mais en même temps qui accompagne les parlementaires en termes de renforcement de capacité. Dès le départ, les organisateurs tiennent à faire connaître leurs attentes. Ici, les résultats escomptés avec le coordonnateur du programme. On va développer une formation diplômante consistant à permettre à ce que les députés qui le souhaitent puissent développer des compétences en droit parlementaire et au bout du processus obtenir un diplôme. La deuxième composante appelée engagement citoyen, c'est une composante qui permet l'interaction entre les parlementaires et les citoyens. C'est une composante qu'on va développer avec un mouvement comme Yanama qui va faciliter les interactions entre les jeunes parlementaires et les jeunes à la base. Un travail qui se veut inclusif et qui démarre par un dialogue. Ici, le gouvernement, représenté par le ministre chargé des relations avec les institutions. L'Assemblée nationale mérite tout de même d'être connue, d'être connue par les citoyens, mais également d'être saisie et connue par la société civile, par les acteurs qui sont placés dans l'espace public, qui par leurs critiques, leurs analyses, en arrivent à influencer le cours des événements politiques et la marche, le fonctionnement de la démocratie. Les principaux bénéficiaires du programme, les députés, affichent leur enthousiasme et déjà, hommes et femmes du Parlement, chacun révèle ses ambitions par rapport à PIS. Je me félicite de ce renforcement. C'est vrai que nous avons besoin d'être accompagnés au niveau du Parlement. Aujourd'hui, nous sommes 64 femmes. Même parmi celles qui savent lire et écrire, ce n'est pas évident. On le sait, les textes juridiques sont difficiles, compliqués. Et les lois, il faut, avant de voter une loi, encerner tous les contours, même pour ceux qui sont les très jeudis en français, ce n'est pas évident. A fortiori, celles qui ne parlent pas français, c'est un problème. Dans les programmes aujourd'hui initiés à travers PIS, que ce soit avec la participation du réseau SIGIL-JIGEN pour les femmes, que ce soit contrepart avec la formation des députés dans les nouvelles technologies de l'information, que ce soit à l'Institut de Gorée pour la formation de l'administration de l'Assemblée nationale, tous ces partenaires-là, même Yannamar, vont créer un cadre de dialogue et de concertation qui va permettre à l'Assemblée nationale vraiment de mieux se positionner pour faire un travail qui va faire un impact au niveau des citoyens. Le président de l'Assemblée nationale, pour le même engagement et la même satisfaction. Je tiens dans cette démarche et dans cet esprit à saluer l'ONG 3D et ses composantes qui ont accepté de s'impliquer dans ce projet et qui vont le conduire avec nous, étape après étape, en fonction des besoins ressentis par l'Assemblée nationale, des idées que nous allons ensemble exprimer, formuler, expliquer, préparer et mettre sur la table avec vous. Et dans ce cadre-là, conduire ensemble ce projet de coopération, une coopération bien comprise qui nous conduira ensemble au succès. Je n'ai pas de doute à ce sujet. De Lamine Gueye, premier des Sénégalais à occuper le perchoir, à Moustapha Nias, l'Assemblée nationale sénégalaise a toujours peiné à obtenir l'adhésion des plus jeunes dans ses projets de loi ou globalement dans ses actions. Avec Pays, les paradigmes semblent commencer à changer. Nous estimons aujourd'hui qu'il n'y a pas de Sénégalais à part. Il y a des Sénégalais qui sont éparpillés dans différents groupes et qui pour la plupart concourent pour les mêmes objectifs. Dans le cadre du Pays, nous avons des objectifs communs. Fadel Barraud, comme ses camarades du mouvement Yanamar, compte saisir l'opportunité pour redorer le blason d'une Assemblée qu'ils ont quasiment s'aborder en faisant violemment face au vote d'une loi jugée anticonstitutionnelle. Pays, pour ces jeunes, un moyen de se rendre utile dans la recherche d'une gouvernance démocratique avec des institutions fortes. Nous avons sapé l'image de l'institution parlementaire. Aujourd'hui, Pays nous permet de contribuer à refaire cette image de l'institution. Non pas parce qu'il y a des gens qui y travaillent aujourd'hui, mais parce que c'est notre institution en tant que Sénégalais simplement. Aux côtés de ces jeunes en pays, les femmes semblent trouver une véritable carte à jouer dans la consolidation de leurs acquis et la recherche de l'amélioration de leurs conditions. Pays est venu vraiment renforcer davantage et ça nous permettra davantage de mettre l'accent sur ce qu'il faut faire et mieux le faire pour atteindre les résultats. Volonté affichée qui rassure le bailleur USAID, mais également les États-Unis ici représentés par leur ambassadeur. Le projet Pays aidera la société civile et l'Assemblée nationale à avoir une meilleure compréhension des rôles et responsabilités de chacun dans une démocratie forte. Pays visera également à former des partenariats stratégiques en vue de la réalisation de ces objectifs communs. Instaurer ce cadre de dialogue permet de briser un peu ces limites et de créer un espace où les uns et les autres pourront participer à la formulation et au suivi des politiques publiques. Pays, une approche multi-acteur et incitative qui vise à combler un déficit de dialogue entre parlementaires et citoyens. Le président Moustapha Agnès, qui soutient totalement le programme, y trouve visiblement un moyen de mieux affirmer l'opération de rupture d'avec les mauvaises pratiques qu'il a enclenchées dès son élection. Dans la mise en œuvre du programme d'accompagnement parlementaire et d'engagement citoyen Pays, la société civile peut alors compter sur l'appui de la deuxième personnalité de l'État du Sénégal. L'ONG 3D, démocratie, droits humains et développement local, en est l'organe porteur. À ses côtés, d'autres ONG comme Gorée Institute, Contopathe International, ANAFA, Réseau Ségil Djigé, Mouvement, Yanamar. Afin de donner à cette société civile les moyens de sa mission, le SID n'a pas hésité à dégager une enveloppe d'un million six cent mille dollars, soit près de huit cent millions de francs CFA.